Parmi les produits de la marque Navgear, la marque spécialisée dans les GPS et autres technologies que l'on embarque dans nos véhicules, vous avez peut-être vu arriver ce type de produit. Alors je sais, vous allez me dire, c'est un rétroviseur, rien de bien original, mais ce serait trop facile, puisque c'est un rétroviseur équipé d'une caméra embarquée pour filmer vos déplacements, ce qu'on appelle aussi une dashcam, et ça, ça peut vous servir comme d'une boîte noire en cas d'accident, puisque vous pourrez consulter les images. Le petit truc en plus, et le pourquoi d'un rétroviseur, c'est qu'il n'y a pas d'écran, l'écran c'est directement le rétroviseur. Vous voyez, il y a effectivement une partie de rétroviseur qui devient un écran et qui retransmet en direct les images qui sont filmées par l'avant du rétroviseur. Alors il y a bien sûr toute une gamme qui a été développée dans ce sens-là par Navgear. Moi je vous propose de parler plus en détail de ce modèle-là, c'est le Nav 150.HD. C'est un modèle d'entrée de gamme, mais qui est sacrément bien équipé, puisque en plus de tout ça, il y a ici cette caméra supplémentaire que vous allez pouvoir fixer à l'arrière de votre véhicule pour vous en servir comme d'une caméra de recul. Alors évidemment, les images, vous les retrouvez ici sur cet écran, donc même pas besoin de retourner la tête quand vous faites des manœuvres. Et je vous propose de voir ça plus en détail dans cette vidéo. Première chose que je vous propose de voir ensemble, c'est l'installation de votre matériel. Alors pour l'installation, il y a des choses simples, d'autres qui le sont un peu moins. Mais je vous propose de commencer très doucement avec l'installation et le choix de votre carte micro SD. Alors la carte micro SD s'installe ici, dans une petite fente qui est prévue à cet effet. Alors la carte micro SD n'est pas fournie avec l'appareil, il faudra donc en choisir une. Vous trouverez de nombreuses références sur notre site internet, pearl.fr. Alors ne prenez pas une carte avec une trop grosse capacité, ne dépassez pas d'ailleurs les 32 Go. Si vous prenez plus, ça ne sera malheureusement pas lu par l'appareil. 32 Go, c'est super. Vous pourrez comme ça stocker de nombreuses images. Bah oui, parce que c'est sur cette carte que les images vont être enregistrées. Il faudra ensuite fixer votre rétroviseur dashcam sur votre rétroviseur actuel. Pas besoin de le démonter, ça se fixe vraiment en se mettant par-dessus. Grâce à ces deux attaches qui sont flexibles et extensibles, que vous allez pouvoir tirer pour pouvoir l'installer sur le rétroviseur. Alors vous risquez d'être surpris, agréablement, puisque ce rétroviseur est certainement plus large que celui que vous avez actuellement. Donc vous aurez un meilleur champ de vision vers l'arrière. Mais surtout quand vous l'installez, débrouillez-vous ici pour que l'objectif de la caméra soit bien dégagé et qu'il n'y a rien qui se pose à l'avant de l'objectif pour avoir un bon champ de vision vers l'avant. L'étape suivante va demander un peu plus de minutie puisqu'il s'agit d'installer l'alimentation de votre appareil. Le connecteur se trouve sur le dessus. C'est une prise mini-USB et ça tombe bien puisque vous avez un câble qui est fourni avec à un bout une prise mini-USB. Vous allez pouvoir la brancher. A l'autre bout du câble, vous avez une prise allume-cigare. Vous avez certainement sur votre voiture une prise allume-cigare. Maintenant, ce qui demande un peu plus de minutie, c'est de faire le chemin entre votre rétroviseur et votre prise allume-cigare. Alors, il n'y a qu'une règle, je dirais, c'est que le câble ne passe pas au milieu de votre champ de vision. Il ne doit pas vous empêcher de bien voir ce qui se passe sur la route. Alors, c'est simple. Normalement, on passe un petit peu en faisant le tour du pare-brise. On passe un petit peu sur le côté du véhicule. Ça, ça dépend un petit peu où se trouve votre prise. Mais ça demande un petit peu plus de minutie, un peu plus de travail. Il faut un peu fignoler cet ensemble, cette installation, puisqu'elle vous allez l'avoir installée pendant un bon moment de votre véhicule. Une fois que vous avez installé l'alimentation, on va maintenant passer à une phase de l'installation qui demande encore plus de soin. C'est l'installation de cette petite caméra. Mais ça vaut vraiment le coup, puisque vous allez maintenant avoir une caméra de recul. Alors, on commence par le plus simple. À un bout, vous avez ici une prise qui ressemble un petit peu à un mini micro-jack même, que vous allez pouvoir brancher. Son connecteur est juste pareil, là aussi, au-dessus du rétroviseur, juste à côté de l'alimentation. Et puis, à l'autre bout, vous avez la caméra. Alors, la caméra qu'il faudra fixer dans le bon sens, c'est-à-dire avec les pattes vers le haut. Vous pouvez toujours la fixer dans l'autre sens, mais vous aurez des images à l'envers lorsque vous regarderez votre rétroviseur. Alors, pour fixer cette caméra, il y a deux méthodes. Une première, c'est un patch, un petit patch qui est fourni avec une forme d'autocollant que vous allez pouvoir fixer. Et puis, si vous avez peur des vibrations, des choses comme ça, il y a un autre système. Il y a deux petites vis qui vont permettre de fixer plus solidement cette caméra. Alors, bien entendu, avant de trouver une place définitive, faites des essais. Regardez l'angle le plus adéquat pour que vous ayez, évidemment, une bonne vision sur votre pare-choc arrière pour pouvoir vous garer comme ça sans problème. Et oui, ça sert à ça, les caméras de recul. Et puis, autre subtilité de cette caméra pour qu'elle puisse s'allumer automatiquement lorsque vous allez glisser votre marche arrière, eh bien, il faudra brancher cet autre petit bout de câble sur l'ampoule du feu de recul. C'est ça qui donnera finalement l'impulsion, le contact pour allumer automatiquement la caméra. Mais je vous rassure, si vous n'arrivez pas en fait à faire ce système-là, vous pouvez éventuellement choisir depuis le rétroviseur le choix de votre caméra et l'allumer comme ça manuellement pour voir ce qui se passe à l'arrière. Cette caméra est prévue au départ pour être une caméra de recul, mais après, on peut détourner son usage ou peut-être que vous avez déjà une caméra de recul. Donc, on peut s'en servir pour autre chose, par exemple, si vous avez une camionnette pour surveiller votre chargement, ce qui se passe à l'arrière, mais aussi, par exemple, si vous avez un bébé pour toujours garder un œil sur lui. Voilà, maintenant que votre installation est mise en place, on va pouvoir passer à son utilisation. Il y a quelques réglages. Alors, il n'y a pas des centaines de réglages puisque le but, c'est que vous n'avez pas besoin d'y penser et donc les réglages sont assez simples. Les réglages, finalement, ce sont des réglages par rapport à la qualité de l'image. On peut régler la luminosité, certaines qualités par rapport au format de vidéo ou par rapport à la balance des blancs ou des choses comme ça. Il y a aussi des options par rapport aux boucles d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on peut choisir des boucles plus courtes, des boucles plus longues puisque les images vont être filmées en continu. C'est-à-dire à partir du moment où vous démarrez votre véhicule, où il y a le contact, la caméra se met à tourner. Alors, ça, c'est pratique, évidemment. Si jamais il se passe quelque chose, s'il y a un accident, vous savez que les images au préalable ont été enregistrées. Il y a une manière de pouvoir sauvegarder ces images, pas qu'elles se fassent écraser parce qu'effectivement, lorsque vous arrivez à la fin de la capacité de votre carte mémoire, votre carte micro SD, eh bien, les images plus anciennes vont être écrasées, vont être remplacées par les images plus récentes. Et bien entendu, dans la partie réglages, on retrouve aussi le réglage de date et d'heure. Ça, ça peut être rudement important, notamment si vous voulez que vos images servent de preuve en cas de problème. Une fois que vous aurez fait tous ces réglages, eh bien, très franchement, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre rétroviseur dashcam. Comment ça va se passer ? Eh bien, lorsque vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez mettre le contact et vous allez démarrer. En démarrant votre voiture, ça démarre aussi l'enregistrement vidéo de votre dashcam. C'est-à-dire qu'elle va filmer tout le temps que vous roulez dans votre véhicule. Ça, ça va être pratique, évidemment, puisque ça va enregistrer tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez voir, finalement, devant votre pare-brise. Et puis, en cas d'accident, vous allez pouvoir vous servir de ces images. Et puis, comme je vous l'ai déjà expliqué aussi, c'est quand vous arrivez à la fin de la capacité de la mémoire de votre carte micro SD, c'est pas grave, les images plus anciennes sont écrasées et remplacées par les nouvelles. Ensuite, eh bien, si vous avez besoin de vous garer, vous allez glisser votre marche arrière. Et là, pouf, c'est magique ! C'est la caméra arrière qui va se mettre en marche. Et vous allez avoir le visu ici sur le rétroviseur pour pouvoir manœuvrer tranquillement. Et puis, quand vous allez remettre nouveau en marche avant, ça se remet de nouveau sur la caméra de la marche avant. Et voilà pour ce rétroviseur dashcam qui, à défaut de vous coller des yeux derrière la tête, va vous coller une caméra à l'arrière de votre véhicule pour voir ce qui s'y passe et vous aider à vous garer. On est ici sur un produit d'entrée de gamme que vous allez monter en gamme. Il y aura, par exemple, un détecteur de mouvement qui vous permettra d'avoir une détection, enfin, de filmer, en fait, ce qui se passe dans un parking. Moteur éteint et sans contact. Ça, c'est pratique, hein, en cas d'accident sur un parking quand vous n'êtes pas là. Et puis, si vous montez encore en gamme, il y a un kit Bluetooth, un kit, bien sûr, main libre pour votre téléphone pour vous éviter d'avoir des amendes et de perdre vos points. Et puis, bien sûr, ce sera peut-être l'occasion d'en faire d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir comme ça d'autres produits techno. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501